Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, lue par Nathalie Hugo. Je ferme la porte du salon pour que Lily ne nous entende pas. Je suis heureux de vous voir, j'imagine que vous n'avez pas reçu mes nombreux messages. Si, je les ai eus. Je suis désolée, je... Alors vous savez pourquoi je suis là, me coupe-t-il. Je vous remets en main propre le commandement de payer la somme de 5 225 euros au crédit de la CFITIS. Je m'empare du document et du stylo qu'il me tend. Li en diagonale, m'appuie sur le mur et j'appose ma signature. Je peux vous poser une question, maître Renard ? Demandais-je en lui rendant le papier. Faites donc. Si je n'ai pas réussi à honorer plusieurs mensualités, vous pensez vraiment que je vais pouvoir régler 5 225 euros d'un coup ? Il hausse les épaulettes et esquisse un sourire compatissant. Je suis désolée, le créancier a été patient mais vous n'avez pas respecté vos engagements. Je vous promets que je fais de mon mieux. Je donne 110 euros par mois pour rembourser ce crédit depuis des années, sauf à trois reprises, parce que je n'ai pas pu, vraiment pas pu. Ils ne peuvent pas demander le paiement intégral pour ça. Ils le peuvent. La CFITIS vous avait proposé un échéancier pour rattraper votre retard, vous ne l'avez suivi qu'un temps. J'aurais pu vous proposer des arrangements mais vous n'avez pas répondu. Il est malheureusement trop tard pour discuter. J'ai envie de protester, de supplier, de jurer que je ne suis pas de mauvaise foi, que j'essaie de le respecter sous foutu échéancier, lui et ceux des autres créanciers, que tout ce que je gagne part dans le paiement de mes dettes, que parfois j'arrive à maintenir la tête hors de l'eau pendant des mois, mais qu'il arrive fatalement une vague qui me fait boire la tasse. Le cardan de la voiture qui lâche, ou alors c'est la machine à laver, un voyage scolaire pour Lily ou une nouvelle taille de soutien-gorge pour Chloé. Certaines personnes aiment les surprises. Moi, je rêve de ne plus en avoir. J'ai envie de lui dire que cet argent, je ne l'ai pas utilisé pour m'offrir une semaine au soleil, ni pour m'acheter des bijoux. Que, si je n'avais pas été vraiment acculé, jamais je n'aurais emprunté à un taux aussi délirant. J'aimerais lui dire tout cela, mais tout ce que j'arrive à faire, c'est lâcher un petit gémissement effondrant l'arme. Lui-ci est mal à l'aise, je suis mal à l'aise de le mettre mal à l'aise. Pendant que j'essaie de me ressaisir, il tout saute, avance la main vers mon épaule, avant de se souvenir que je ne suis pas son amie, puis feuillette ses documents. « Je suis désolée », finit-il par reprendre. « Et si je ne peux pas payer ? Qu'est-ce qui va se passer ? » Il soupire. « Nous devrons saisir le tribunal afin de recouvrer la créance par tous les moyens à notre disposition. Croyez-en mon expérience, ce sera accepté. » « Une saisie ? » « Par exemple. » « Nous tenons la solution. Ma voiture a bientôt 20 ans. Les vitres et la troisième vitesse ne fonctionnent plus. On doit pouvoir en tirer 30 euros. Il n'en manquera plus que 5 195. Sinon, je pourrais soulouer mon appartement. Un T4 dans un immeuble HLM à l'ascenseur capricieux. Ça doit bien se monnayer. Qu'est-ce que vous ? » Je n'ai pas le temps de terminer ma phrase. La porte du salon s'ouvre sur Lily, la bouche auréolée de lait. Elle fronce les sourcils en remarquant les larmes sur mes joues. « Qu'est-ce que t'as ? » « C'est rien. » Répond-je en m'essuyant d'un revers de main. Elle désigne l'huissier du menton. Apparemment, elle a tout entendu. « Pourquoi tu pleures ? » « C'est à cause de Maître Corbeau. » « Maître Renard, » corrige-t-il. « J'allais partir. Je vous souhaite une bonne journée. » Il ouvre la porte, m'adresse un dernier regard et s'engage dans les escaliers. Avant que je n'ai totalement fermé, Lily glisse sa tête dans l'entrebaillement et lui lance « Votre plumage est pas mal, mais votre ramage pue le fromage ! » Puis elle enfile sa doudoune et son sac à dos et disparaît à son tour. « Votre plumage est pas mal, mais votreramage est pas mal ? »